Même si elle peut paraître intimidante, la réalité virtuelle est à la portée de tous, et surtout, elle a un énorme potentiel pédagogique. D'entrée de jeu, précisons que la réalité virtuelle n'est pas une approche pédagogique en soi. Elle est plutôt un moyen ou un outil qui permet à l'enseignant d'adapter et de varier ses approches, tout en ayant en tête une intention pédagogique claire. Valérie Doré, enseignante d'éthique et culture religieuse au secondaire, considère pour sa part la réalité virtuelle comme un véhicule. Quand on utilise la réalité virtuelle dans une situation d'apprentissage, je pense que comme enseignante, il ne faut jamais perdre de vue notre intention. On a une intention et la réalité virtuelle, pour moi, est le véhicule qui va me permettre d'arriver à cette intention-là. Donc, ce n'est pas la réalité virtuelle que je vais évaluer. Ce que je vais évaluer reste collé à mon intention. Mon élève va peut-être faire une production à la fin. La réalité virtuelle va lui permettre de faire cette production-là et c'est ça que je vais corriger. Parce qu'il ne faut jamais que je perde de vue que moi, comme enseignante, j'ai des compétences à développer. Et dans ma compétence, ce n'est pas la réalité virtuelle que j'ai à développer. Donc, au niveau de l'évaluation, c'est un petit bémol, quelque chose auquel il faut faire attention parce que ce n'est pas ça que je vais évaluer. Il faut que j'évalue vraiment le contenu, les compétences qui sont associées à ma matière. Il serait donc judicieux d'utiliser la réalité virtuelle comme complément plutôt que de faire reposer l'ensemble d'une activité d'apprentissage sur celle-ci. Quand on utilise la réalité virtuelle en classe, il faut avoir une intention qui est bien précise. Comme ça, ça va me permettre de bien utiliser la réalité virtuelle et de ne pas m'éloigner de mon intention et de ne pas peut-être basculer dans peut-être la possibilité de dire « je vais ajouter des points pour la réalité virtuelle ou pour la visite ou ce qu'il y aura identifié ». Non, plus mon intention est claire, plus c'est gagnant pour l'enseignant d'utiliser la réalité virtuelle. De la même manière, l'évaluation réfléchie par l'enseignant doit être orientée vers les contenus et les compétences disciplinaires. La réalité virtuelle est donc un moyen extraordinaire, certes, mais pas une fin en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada